Ce matin sur Radio M, dans l'inviteur du divin. Amis auditeur de Radio M, bonjour. Nouveau numéro de l'émission d'Ordreur. Nouveau numéro de l'émission d'Ordreur. Sur ce qui se passe dans notre cher pays, l'Algérie. Surtout en ces temps de confinement, il ne faudrait pas que je parle tout le temps en français. Vu que ce magazine est fait pour vous. Il est fait pour Chia, pour le peuple, pour vous qui êtes confinés chez vous. Cette crise du Covid-19 qui a commencé le 31 décembre à Wuhan en Chine, tout le monde le sait. Il y a une situation que tout le monde le sait aussi. C'est le numéro de l'émission d'Ordreur, c'est le numéro magique sur lequel vous pouvez nous joindre. Pour échanger avec nous sur votre confinement. Le magasin d'Ordreur, c'est pour fédérer toutes les informations qui existent sur cette situation. ou que l'un d'entre vous a donné la question de l'Ordreur en ce qui concerne cette situation. Comme ça, on se crée à nous tous. C'est fait par nous et pour nous. Pour se créer une base de données, d'informations en ce qui concerne le coronavirus. Et cette situation est difficile. Amira Boujma, c'est pour vous. Je vous remercie avec vous. Amira Boujma, c'est pour vous. Amira Boujma, c'est pour vous. Qui va nous présenter tout le temps de cette aventure et de ce magasin Maranach Saktin. Elle va co-animer, présenter. De toute façon, vous allez comprendre. Où est-ce qu'il y a Amira ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, vu qu'il y a le CPP, à propos, le CPP sera à 16h aujourd'hui et non pas à 18h pour permettre à nos amis et les techniciens de rentrer plus tôt chez eux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de cette grâce. C'est bon, c'est bon. 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 1. то ceis- Goodnight. C'est bon. le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain. Nous allons continuer comme le Premier ministre, le Seigneur Abdelmette. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, je veux dire, 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 mais de façon qui n'aurait pas plu à tout le monde. Donc, du coup, nous allons passer un peu sur le discours de vous-même. Oui, il y a eu beaucoup des nénèquats qui m'entendent comme le Grand Jézère. Il y a eu, il y a eu, est-ce que le khétab Rése-Gumarine n'est pas un poisson d'avril ? Non, non. Ce n'est pas un poisson d'avril. J'ai dis ça. Il y a eu. Il y a eu une grande solitude, elle n'a pas entendu la situation de la situation ou de la situation du pays de la société. Il y a eu aussi. Il y a eu un soutien de la situation qui a été dans l'événement du pays pour l'événement de la situation Il y a aussi la signature d'un décrit qui donne une prime exceptionnelle au profit du personnel et des structures du domaine de la santé. 10 000 dinars au profit du personnel administratif et soutien, 20 000 dinars pour le personnel paramédical et 40 000 dinars pour le personnel médical qui est directement touché. Donc les écoles, tout ça, tu l'as déjà dit. Les peines de prison, on en a parlé. En gros, c'est ce qui est ressorti du discours du président. Donc voilà, 021-73-2445, 021-23-3445, 021-2445, 021-2345, 021-2445, 021-2445, pour échanger avec nous, ça nous fera plaisir. On écoute un petit morceau musical et on revient tout de suite après pour un appel. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le bon ? Le bon ? Ah, le bon ? Oui. Donc, je vous le rende à la journée entre les actions et les rachas et les petits à l'aider. Nous devons nous le faire. Les petits à l'aider. C'est une des difficultés, les petits à l'aider. Les petits à l'aider. Nous avons des 6 janvier. Donc, il y a la conférence total. Il te reste combien à tirer ? Normalement, un jour ou un autre. Ok, d'accord. Et après, tu rentres sur Alger, c'est ça ? Sur Sherchall, plus précisément. Sur Sherchall. Ça va avec le télétravail ? Oui, alhamdoulilah. Ça se passe bien. On dispose d'une connexion internet qui nous permet de travailler dans les conditions idéales. Très bien, très bien. Et à ce moment-là, une petite question, parce que ça devrait être le thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des rumeurs sur le confinement total ? Parce qu'il y a des gens qui ont eu le confinement total. Ils ont eu le temps, les pompiers sont saturés, le soir. Donc, est-ce que tu as eu des échos ? Ou est-ce qu'il y a les mêmes échos qu'ici, qu'on a à Alger ? Non, M. Ghanem, on n'a pas d'échos par rapport à un confinement total. Je pense que ça a été quand même le bal évoqué, mais je ne sais pas, par le Président de la République. Par contre, oui, on entend dire, les balèques, les wilayahs qui entourent la wilayah d'Algérie, les foyers et la pandémie, il pourrait y avoir un confinement total. Je pense qu'on en saura plus durant les prochains jours ou les balèques notables à l'aujourd'hui. C'est ça les échos que j'ai eues, personnellement, c'est Al-Jé qui sera... Al-Jézair, Al-Jézair, c'est parce qu'il faut être mouhata. C'est vrai, M. Ghanem, je suis content de dire qu'il y a un confinement général qui est en train de se faire au Jézair. Je ne sais pas ce qu'on a dit. C'est pourquoi on vous a envoyé un rôle comme Tomas ? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés et d'avoir partagé avec nous ce moment. J'en profite pour passer un bonjour à toute l'équipe de Radio-M. Merci, merci. Merci, à bientôt. De retour sur le plateau avec Amiel Aboujma. C'est génial. Comme ça, je suis confiné. Rien n'a été annoncé pour l'instant. Non, mais je veux dire, comment ça se fait que les pompes à essence soient saturées alors qu'elles ne sont pas censées s'obtire ? Non, je ne sais pas pas. Je ne dis pas que les gens qui ont été déçusés dans lesquels qui ont été déçusés Je suis en train de sortir avant 7 ans car c'est devenu un peu un ritual Comme le monde a été fait avant le monde Les gens ont été déçusés dans le monde On a déjà 18h30 ou les gens ont été déçusés C'est vrai, il y a la circulation, les gens circulent normalement quand même les gens qui me disent qu'il y a une distance de sécurité ce qu'on appelle la proximité dans un langage plus soutenu qui n'est pas vraiment respecté il y a un autre appel je crois est-ce qu'il va être libéré ou jugé quelle date s'il vous plaît le café presse politique qui sera au lieu de nos amis et techniciens je crois également que le sois-jeux du Kataï qui est un abut de la scullion Il s'ennút plus un petit peu la remet à l'appel la remet à la remet à la remet à l'arrière on va prendre l'att Kanal on va prendre l'att抽 il est grand- pas quel moment 1 secondaire donc le sois-jeux du Kataï on a un appel on a un appel Fadila de Paris qui nous appelle de Paris bonjour 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 Radio M oui je vous écoute d'accord merci bonjour madame madame Fadila de Paris bonjour comment vous allez madame je vais bien je parle beaucoup plus en français qu'en arabe algérien il n'y a pas de soucis madame vous m'en excuserez ce n'est pas grave j'espère c'est mon cas aussi je suis conditionné au français malheureusement aussi à l'anglais et à l'arabe mais on va faire avec le français pour l'instant allez-y madame est-ce que vous êtes algérienne d'origine ou algérienne tout court oui je comprends on a un petit retard de 3 secondes on va faire avec racontez-nous un petit peu comment vous vivez cette situation exceptionnelle du Covid-19 à part je suis j'ai la double nationalité je suis je vais la laisser parler comme ça on évite le retard je vous demande je vous demande d'éteindre je tiens préciser donc il faut la laisser je pense oui donc est-ce que vous pouvez vous éloigner juste du tour je n'ai pas de je n'ai pas l'interphone je suis obligée d'avoir le téléphone ouvert d'accord vous êtes en train de nous écouter à partir de Facebook c'est ça de mon téléphone de mon téléphone c'est bon c'est bon on est en train de s'écouter normalement donc racontez-nous un peu votre confinement comment ça se passe je vous écoute sur internet sur internet on avait compris voilà c'est pas grave je vous laisse parler je vous donne l'antenne racontez-nous un peu votre confinement on ne va plus parler à partir de maintenant j'avais des questions à vous poser aussi bien sûr ok bon le confinement je suis comme tout le monde donc je ne oui il y a des non non on vous écoute on vous écoute vous êtes ok vous êtes frappés tout le monde allez-y faites-vous plaisir madame mais faites-vous plaisir attestation de sortie dérogatoire oui donc oui donc attestation donc attestation qui nous donc je ne fais pas plaisir non 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 voilà donc c'est bon euh nous sur qui nous empêche je vais je crois que je vais parler je ne vais pas pouvoir me retenir allez-y madame on vous écoute madame beaucoup de personnes en France vont commencer un petit peu à se merder un petit peu à se fatiguer au bout de 15 jours de confinement oui c'est ce que je fais c'est ce que je fais c'est ce que je fais donc mais surtout voilà oui et surtout surtout il y avait le problème de la chloroquine donc qui devait être donc il y avait le débat et la polémique au sujet de la chloroquine et du port du masque et du port du masque voilà donc le président donc Macron a finalement décidé donc il y a eu le décret du 26 mars du 26 mars pour donc prescrire la chloroquine mais dans les dans les établissements médicaux c'est-à-dire les hôpitaux la chloroquine peut être prescrite par un rhumatologue pour un patient elle peut être achetée en pharmacie mais seulement pour ce genre de symptômes mais pas pour le COVID-19 le COVID-19 ne peut être ne peut celui qui a le corps qui est déclaré positif ne peut recevoir ça dans le cadre du COVID-19 qu'à l'intérieur d'un système hospitalier ça s'arrête là donc la polémique elle s'est un petit peu avec ce décret la polémique c'est quand même un petit peu un peu diminué mais ça n'empêche pas que les français se posent beaucoup de questions en se disant mais pourquoi avoir tant tardé pourquoi avoir par exemple que pour porter un masque on est obligé d'avoir une ordonnance d'un médecin pour pouvoir l'acheter en pharmacie donc ce qui fait qu'on n'a pas ça on n'a pas les masques il y a encore la polémique elle continue elle continue il paraît qu'il y a des problèmes de stock je ne sais pas c'est très clair donc en France les gens que ce soit les français de souche ou les migrants tout ça les gens sont obligés de se confiner d'être confinés et de faire comme tout le monde donc des courses ils peuvent sortir les gens peuvent sortir dans une distance de 1 km donc et il y a des directives aussi qu'on peut aller par exemple à la banque pour retirer une carte bancaire etc faire des déplacements super précis on a vraiment une maladie chronique on peut donc on est autorisé il faut avoir l'acceptation sinon moi j'ai vu ça je suis sorti lundi je n'avais comment on ne peut sortir que si on a que si on fait un déplacement précis lundi par exemple il y avait il y avait des policiers qui ont qui ont demandé à une dame l'attestation voilà il faut bien préciser l'attestation donc on doit cocher l'objet de la sortie le type de sortie qu'on doit faire ils n'interdissent pas de façon systématique vous pouvez aller promener votre chien il ne vous embête pas pour ça vous pouvez emmener votre enfant se promener un petit peu donc il n'y a pas il n'y a que les les activités sportives en salle etc qui sont interdites effectivement vous ne pouvez pas aller dans les cafés ils sont fermés tout est fermé et moi même lundi j'étais à la banque la banque était fermée de l'extérieur c'est à dire je ne pouvais qu'il y avait le train et donc je devais attendre pour avoir un commercial qui vienne me recevoir et pour savoir pourquoi je venais donc c'est assez c'est assez bizarre c'est vrai c'est vrai assez profiné on pourrait dire en tout cas on vous remercie chaleureusement madame Fadila de Paris pour toutes ces précisions ça nous donne une meilleure enfin une une image plus claire de ce qui se passe de ce qui se passe à Paris il y a il y a rapidement 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 monsieur excusez-moi est-ce que monsieur oui madame oui monsieur monsieur excusez-moi je suis là je voudrais vous demander quelque chose voilà je suis sur la base de données la database du john hopkins center oui donc je suis sur la base la database pardon oui database oui du hopkins center qui donne donc à l'administrer les personnes contaminées les personnes décédées ou qui sont qui ont recouvré la santé oui on n'est pas sûr je ne suis pas par exemple à l'heure d'aujourd'hui pour l'Algérie on est alors pour l'Algérie on est on est à 716 716 à 716 et combien 44 décès donc ça c'est la question et 44 décès ok donc ça c'est la question qui m'intéresse c'est quoi la question madame est-ce que ces chiffres sont sont vrais c'est-à-dire qu'il y a est-ce que c'est le gouvernement qui donne donc ces indications ces chiffres on a compris ou bien la réalité est beaucoup plus importante on a compris madame on va essayer d'y répondre deuxième deuxième question oui c'est la dernière question madame il faut qu'on ouvre l'antenne à d'autres personnes la dernière question oui la dernière question on me l'a donnée donc ce matin on m'a dit que la chloroquine et c'est cela la chloroquine est administrée ça y est c'est fini la chloroquine est administrée systématiquement sans passer par les tests les tests en Algérie voilà c'est la question que je voulais faire on va essayer d'y répondre merci beaucoup madame on vous remercie pour toutes ces informations concernant le covid-19 et cette situation de confinement retour sur ce qu'a dit madame Fadila de Paris donc la chloroquine j'aimerais bien revenir sur la première question les chiffres reflètent réellement la réalité plutôt la situation et bien le problème c'est que je pense que Michil je pense pas que je pense qu'il y a un problème de communication et aussi le dépistage il est pratiquement inexistant donc si par exemple ces gens là les gens qui ont été déclarés c'est les gens qui ont été dépistés donc s'il n'y a pas de dépistage si le dépistage touche une centaine de personnes ça veut dire qu'on déclare une centaine de personnes on ne peut pas déclarer plus et beaucoup disent que le nombre de cas a atteint les 10 000 10 000 cas il y a des médecins j'ai parlé à un chirurgien qui m'a clairement dit que il est sûr que la barre des 10 000 cas a été dépassée beaucoup de médecins disent que la barre des 10 cas a été dépassée pour répondre à cette question il ne faut pas avoir fait maths sup pour savoir que Ben Zedou pourquoi tu as tu es ma blague ma punchline j'allais citer lunatique j'allais citer lunatique et aller des lunatiques il ne faut pas avoir fait maths sup pour savoir couper un Zedou en fait c'est très très facile pour avoir un chiffre complet je finis en français parce que la dame ne parle qu'en français il faut en fait avoir fait tout le dépistage à très rare tout le dépistage tout le dépistage de toute la population ce qui n'est pas ce qui n'est pas possible mathématiquement et plus le nombre de cas asymptomatiques qui est à peu près le tiers d'après les spécialistes donc du coup il n'est pas il n'est pas réaliste d'avoir un chiffre un chiffre réel en fait qui reflète la réalité des choses on a Akram Bakhouch de Batna avec nous oui Akram Mouchra Akram merci de nous faire le plaisir de nous appeler je j'informe nos amis abonnés que Akram Ntaya tu es le fondateur de Fasti si je ne me trompe pas l'application en ligne Fasti c'est ça oui l'application de livraison de repas et on essaie de se convertir pour livraison de produits alimentaires etc donc toi Akram tu es un programmateur de formation ou la autodidacte tu es autodidacte je pense et du coup comment tu ça n'a pas vraiment ta vie n'a pas vraiment changé depuis que tu es en confinement un programme mais alors que je suis à l'informatique qu'est-ce qu'il y a confinement en tant que développeur j'ai l'habitude d'être toujours devant devant mon pc une fois par semaine d'habitude d'accord là ça fait trois semaines ça commence à juste peser un peu mais ça va dans l'ensemble ça va comment ça se passe c'est quoi les échos que tu as sur la situation à Bettina tout est fermé normalement je n'ai pas pu sortir pour voir mais normalement tout est fermé il n'y a personne dehors le confinement est généralement respecté normalement c'est vrai que Bettina n'est pas en général c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et du coup est-ce que comment vous survivez comment tu t'approvisionnes en nourriture est-ce qu'il n'y a pas de soucis il y a des points de repère pour le moment il n'y a pas eu de problème donc on est 4 à la maison on ne mange pas beaucoup donc on s'est réapprovisionné la semaine d'avant il y a 14 jours et la semaine passée ah donc vous faites des approvisionnements une fois voilà voilà donc il n'y a pas eu et on ne consomme pas beaucoup donc ça va on n'a pas eu on n'a pas de problème de ce côté d'accord et par rapport à ton application vu que est-ce que tu fais des deliveries donc Aula non je présume que non j'essaie de structurer ça et de ne pas faire n'importe comment parce que il y a le risque de le transmettre d'une maison à l'autre donc je mets du temps pour bien structurer pour et j'essaie de m'aider par ma femme qui est biologiste et qui est qui a alors qui a qui a un diplôme sur le bio-risk management oui on essaie d'établir un protocole mais c'est pour pour le faire suivre par les délivries donc on n'a pas commencé donc on n'a pas commencé je veux que je me prépare à 100% je ne veux pas faire cette erreur oui parce que c'est des risques c'est très bien sûr donc du coup ton modèle économique ne s'est pas arrêté le khidmaté a qu'habsé ou la en stand-by comment tu es en stand-by oui c'est depuis le confinement il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de commentaire il n'y a pas eu de raison parce que même les restaurants avant on travaillait avec les restaurants tout est fermé donc tout est à l'arrêt ici tout est à l'arrêt et tu as dit que ta femme était biologiste qu'est-ce qu'elle pense justement de la chloroquine si tu lui en as parlé on en a parlé on a suivi le débat du professeur Raoult etc oui on est pour pour on est pour enfin elle elle est pour elle est pour moi j'ai une opinion aussi je suis pour d'accord de toute façon on n'a pas vraiment le choix enfin oui c'est ce qu'il dit enfin c'est ce qu'il dit c'est qu'on n'a pas le choix il n'y a que ça il faut tenter et c'est tout non parce que parce qu'en fait le problème c'est que le procédé scientifique il nécessite en fait ce qu'on appelle une double une double je ne sais pas quoi en inconnu comme dirait Macron de la poudre à perlimpinpin sur en gros du sucre oui je vois est-ce qu'il y a un effet placebo ou pas ils étirent ça sur plusieurs mois ou l'avoir plusieurs années pour homologuer le médicament alors qu'on est en temps de guerre on ne peut pas trop faire cette médecine là on est plus dans une médecine de guerre quoi elle va vous répondre comment d'accord on a fait des cliniques oui les cliniques exactement on n'a pas le temps de faire des cliniques donc oui on est pour ok merci beaucoup pour pour les informations à demain on l'appelle ça nous fait extrêmement plaisir quels sont les projets de fastid est-ce que tu est-ce que tu comptes venir à Alger ou là je compte venir donc après après la crise etc bien sûr que bien sûr que je vais venir je vais venir à Alger tu passeras par Radio M j'espère bien sûr j'espère je j'espère j'espère je vais sur le c'est Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Exactement. Merci. 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 iff en particulier par l'éducation de l'éducation et qui a été possédé pour le faire pour faire partie de l'éducation Nous avons besoin de l'éducation et qui sont en train de faire ce qui est un élément C'est une meilleure équipe pour l'éducation Et c'est une équipe de l'éducation qui ont commencé à l'éducation à l'éducation à l'éducation Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de informe C'est vrai ? Il est toujours un ami, c'est un école, c'est un école de la culture. Je veux parler d'une école de la population Nousallons nous m'arrêter avec un école de la culture Est-ce que vous vous rappeleziez que la culture de la culture ? On est là à l'hessere ? L'hessere. Le portier de Fordlu. Est-ce que c'est de l'Hessere. Nous avons l'hessere pour le portier et nous vous répondez avec nous. Comment est-ce que c'est le culture du culturel ? Il y a dit que nous avons mis beaucoup de cultures C'est parti ! Américée, mondiale, dans la production de l'entreprise et dit qu'elle dit qu'elle peut l'entendre 50 000 d'entreprises aujourd'hui. J'ai eu l'impression que le coronavirus est-ce que ça a été un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Il y a eu, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Un monsieur de la Bretagne, qui a dit qu'elle qu'elle dit, une partie de l'équipe qui va y réunir et être prêt et s'éteintitent. C'est très bon. Il y a eu aussi à la fin de l'évolution. Il y a eu la fin de l'évolution. La tendance du coronavirus Nous allons rencontrer des nouvelles nouvelles de l'évolution du coronavirus. Ce n'est pas la tendance. C'est un autre vidéo qui s'abandonne le coronavirus. Sous-titrage MFP. ... 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 France, zéro test et on est aussi dans le flou. Il faut également penser dès maintenant au confinement parce que le virus sera toujours là. Donc, t'challallah n'a qu'un confinement général. D'ici là, chodouahdarkom, uqadou, matkhrdouj, illa, liddarura, alquswa, t'challallahuferhukom, ufenasli, t'habbohom, salam.